La première fois que j'ai entendu parler du génocide, il me semble que c'était aux infos. Et j'étais petit, et je t'avoue honnêtement que je n'y comprenais rien. J'ai entendu parler de ça à la télévision, je pense que j'étais au collège ou au lycée. Et je me souviens de ma mère qui en parlait, qui parlait de la catastrophe. J'en ai d'abord craint le surgissement avant d'en entendre parler. La première fois que j'ai entendu parler du génocide, je ne l'ai pas entendu, je l'ai vécu. J'étais là, j'avais 9 ans et il n'y a pas de mots pour décrire ou expliquer ce qui se passait parce que c'était terrible. J'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là. Être un homme ou être une femme debout, c'est, je pense, être humain par résistance, être humain par résilience, être humain par essence. Être debout, c'est exister. Aujourd'hui, on est là, on est debout et on est debout aussi pour la mémoire des gens qui sont partis. Une femme, un homme debout, c'est la détermination. C'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui a envie de rester digne. Je connais des personnes en fauteuil roulant qui sont éminemment debout. Donc, on se tient debout par refus de l'anéantissement. Un homme debout, c'est un esprit qui marche, c'est une lucidité et voilà, c'est une conscience. Musique C'est pas du tout un concert de deuil. C'est pas un concert de tristesse. Au contraire, c'est un concert de dignité, d'homme, de femme, debout. Donc, merci à tous. Merci d'être là et je vous aime beaucoup. Ce que vous allez voir ce soir, c'est des amis, des artistes que j'ai appelés et qui ont tous répondu présent, qui sont là bénévolement. C'est important de le souligner. Je les ai choisis parce que je les sais habiter par cette idée que moi j'ai, qu'on ne forme qu'une seule communauté d'êtres humains. Qu'au final, il n'y a pas de Hutus, de Tutsis, de Français. On est juste des humains. Et ce sont des artistes qui ont cet état d'esprit. Vous avez compris que le projet Les hommes debout, c'est par rapport à la dignité humaine. C'est d'être debout en solidarité avec les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est une manière d'affirmer qu'on est humain, qu'on n'est pas des insectes, des kapha, des indiensis, comme on les appelait, et que comme ça, on résiste. Tout le monde, tout le monde ! Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de soirées en France, notamment autour de cette commémoration des 20 ans du génocide. Et c'est triste. Vraiment, cette soirée-là, elle n'est pas unique, mais elle marque quelque chose de fort, en tout cas pour nous ici en France et pour la mémoire. C'est parler haut pour la mémoire. C'est hyper important de se souvenir, de ne pas oublier. Au final, si on a une voix, effectivement, c'est pour qu'elle soit véritablement utilisée et pas juste pour murmurer un message, mais pour véritablement l'affirmer haut et fort et dire ce qui se passe. Quand tu prends la parole, ça veut dire que tu es au monde. Donc prendre la parole, c'est être au monde. Effectivement, nous, on a envie de manifester notre présence au monde. On n'a pas envie qu'on nous impose notre façon de penser, qu'on n'a pas envie qu'on nous impose notre façon d'être, ni notre façon de parler. Donc on la prend nous-mêmes, cette parole. On ne la demande pas, on la prend parce qu'on est des citoyens, avant d'être des artistes. En tant que citoyens, on prend la parole. Et ce soir, effectivement, on est des citoyens avec un micro et une scène, mais on est avant tout des citoyens. Et la parole qu'on prendra ce soir, on la partagera avec les gens. L'artiste est souvent porteur de messages. Très souvent, l'artiste se contente de folklore ou de distraction. Mais l'artiste sait aussi transmettre. Après, je pense que tous les artistes ont un rôle à jouer. Dès qu'il y a des événements comme ça, déjà, le premier, c'est de prendre position. Prendre une position et de pouvoir la tenir en étant intègre envers toi-même et ta démarche. Je crois que c'est ça. Les artistes sont les dirigeants de l'indicible, les commandants du sensible. Quand les artistes font quelque chose, c'est pas à eux de faire bouger les lignes. Mais quand les lignes ne bougent pas, quand les consciences ne bougent plus, quand le courage politique n'est plus là, quand l'engagement idéologique n'est plus là non plus. Il n'y a que les artistes pour révéler les choses, pour réconcilier les peuples et faire en sorte de construire ce socle commun, peut-être de manière immatérielle, dans l'imaginaire. Mais c'est en travaillant sur cet imaginaire-là que Césaire avait raison de dire que, véritablement, les artistes sont les législateurs de l'ombre. Moi, j'y crois profondément. La chanson que je vais faire, elle s'appelle « Dalm », qui veut dire « Tyran ». Et les paroles, ça dit « Tue-moi, j'écrirai des chansons. Blesse-moi, je chanterai des textes. Donne-moi plus de souffrance qui rende mon hiver plus chaud. Il pleuvra des mélodies. Ils sécheront mes larmes. Le temps t'emportera, mais mes mélodies sont éternelles. » Vers 21h30, un journaliste m'appelle, M. Gagabreau. « Est-ce que vous savez que vous avez entendu dire que l'avion du président Abiyarimana a été abattu en atterrissage ? » Ben, je dis non. La nouvelle me surprend. Je téléphone à un ami qui était préfet dans le sud du pays, donc à Boutaré. Et je dis « Mais Jean-Baptiste, est-il exact que l'avion de Abiyarimana a été abattu ? » Et il me dit « C'est exact. Et ça n'est fini de nous. » Et sur mon écouteur téléphonique, il me fait entendre ce que radio, télévision des mille collines, déversait déjà de haine et d'appels au meurtre. Inutile de vous dire que je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et puis, vers 5h du matin, j'entends sur RFI la conversation, enfin, l'interview que donnait madame la première ministre Agatoui, Uri Imana, qui confirmait bien qu'on tirait sur sa maison, qu'on tirait partout, etc. Dès ce jour-là, pour moi, le génocide était enclenché. Musique 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 Il est un bâle, il est un bâle Il est un bâle Ce génocide, c'est le nôtre. Cette histoire, c'est la nôtre. Moi, je me pose en citoyen du monde. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est mon histoire. Je suis là pour dire simplement que nous ne formons qu'un seul corps. Et si l'un d'entre nous est touché, tous les autres le sont à un décret divers. Et ce morceau, c'est pour que l'humanité reste debout. Parce qu'à chaque fois qu'on nie une humanité quelque part, on nie la mienne ici aussi. Que ce soit au Rwanda ou ailleurs, on est nié systématiquement. À chaque fois qu'un humain est nié, c'est moi qui suis nié. En tout cas, dès lors que je suis conscient qu'il l'est, je le suis. D'où l'importance de l'information. Et qu'il y a un certain nombre de choses aussi qui se passent sans qu'on en soit informé. En tout cas, informé de la meilleure manière qu'il soit. Parce qu'on peut aussi informer de manière à ce que la personne qui reçoit l'information ne soit pas consciente des enjeux. Et ce qui s'est passé en 1994. C'est une des informations qui était savamment organisée avec un flou sur les termes. une guerre civile, sans parler de génocide. Voilà, une guerre ethnique. Et il y a toujours un flux qui est organisé pour ne pas amener la personne qui reçoit l'information à prendre conscience des enjeux. Et du coup, à agir ou faire pression sur ceux qui pourraient arrêter ça. Tiens, il y a eu un tremblement de terre dans tel pays, il y a eu 20 000 morts. Ah ouais, 20 000, c'est beaucoup. Ah ouais, il y a eu un génocide là, ils ont liquidé pratiquement toute une ethnie. Ah ouais, merde, putain. Mais les PSG, ils ont fait combien ? Donc voilà, c'est au milieu d'un flot d'informations. Et évidemment, et moi le premier, on ne s'arrête pas assez longtemps pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que voilà, il y a beaucoup d'informations. Le monde est vaste, il y a des drames partout. Et forcément, on s'arrête deux minutes sur un drame et on passe à autre chose. Je veux une chanson mémoriale, cicatriser la plaie morale. Je veux que le futur se souvienne, comment les colons se soutiennent. Comme en Paris, comme en Bruxelles, comment la vérité se muselle. Je veux qu'on rie de leur silence comme l'humour d'atomes sur les planches. Je veux qu'on soulage les rescapés par des sculptures escarpées. Témoignages moulures d'un printemps de souillure. Certains se reprochent d'être en vie, suscitent leur suicide. Je veux qu'ils tuent le mortifère dans des galeries, photos de colère. Choral d'ossements qui s'empilent, gosses fêtes d'avril, des mille collines. Je veux qu'on joue les opéras d'une centaine de jours d'Omerta. On ne s'offre que la peau du blanc, surpoise la couleur de mon sang. Peinture suture de nos stigmates. Je veux des toiles de Bruce Clarke, chorégraphe de chef-d'oeuvre. Je veux que tu te mettes à l'épreuve. Entre mouvement et position, qu'on pose la danse d'une rémission. Je veux pas être mort pour rien. Je veux qu'on exorcise le Rwanda. N'oublie jamais, un cri ne s'écrit pas ailleurs que dans l'âme. On a tenté en France de banaliser l'innommable. Et que maintenant, on avance dans la recherche de la vérité, de ce qu'ont fait ou n'ont pas fait certains acteurs de l'époque. J'ai le sentiment profond d'être complice de génocide. En fait, je pense que nous sommes, vous êtes, aussi complices de génocide. Et ça, c'est très important aussi de réaffirmer en tant que citoyen français que ces choses-là ont été faites, la politique extérieure de la France a été faite en notre nom, mais sans notre consentement. Et qu'on n'adhère absolument pas à ça. Et donc, c'est aussi important de réaffirmer ça en tant que citoyen. Aussi, mes mots ne seront pas tant pour les victimes que pour les survivants. Pas tant pour eux, au Rwanda, que pour nous, ici. Car au-delà de la peine des morts et de leur famille, c'est un peu de nous tous qui a disparu en avril 1994. Ce soir, je suis rwandaise. C'est avec toutes mes origines. Je vive polonaise, musulmane, gambienne, etc. Ce soir, et même les autres soirs. C'est-à-dire, on est l'humanité. C'est-à-dire, on est l'humanité. C'est-à-dire, on est l'humanité. On ne peut pas expliquer ça. On peut le raconter, on doit le raconter. En espérant que ça n'arrivera plus jamais nulle part, ni en Afrique, ni en Aïa. On doit le raconter, donc on doit s'emparer de cette histoire-là. Mais l'expliquer, ça voudrait dire, lui donner presque une raison. C'est impossible de lui donner une raison légitime ou légitime. C'est impossible. Moi-même, je ne parviens pas à me l'expliquer. Ce qui me fait adopter une démarche beaucoup plus simple pour moi, qui consiste à en retracer le processus en tant qu'historien. Mais de là à expliquer comment les gens se laissent gagner par une telle folie, il n'y a pas que je ne peux pas franchir. De voir un père tuer sa femme et ses enfants, de voir des voisins qui tombent du naître, qui du jour au lendemain, se retourner contre toi, c'est vraiment inexplicable. Tout simplement. Tout simplement. Un génocide, c'est une construction. C'est un crime perpétué par un État qui repose sur une idéologie et des moyens. Et donc à partir du moment où on commence à comprendre aussi les mécaniques politiques qui conduisent à un génocide, on peut aussi les déconstruire. Et donc du coup, ça passe par l'éducation, ça passe par une prise de conscience. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix jamais au mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, un million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants, nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre englouti, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire, je rêve de vous, mes mots sont dérisoires, je rêve de vous, quand l'histoire nous égare, je rêve de nous, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices, et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au crime des crimes, il faut opposer l'humanité. Et ça, ça maintient.